Bonjour chers élèves, nous voilà toujours dans le cadre du microcontrôleur le PIC 16F877. Il s'agit aujourd'hui de la programmation d'un Graf7 en langage assembleur. Donc ici on saura comment convertir un Graf7 en un langage assembleur à destination du microcontrôleur. Donc l'objectif c'est de programmer le microcontrôleur non pas intuitivement mais méthodiquement à travers un Graf7. Alors ceci on va le voir à travers une application. Donc sans plus tarder la voici. Le système est une perceuse automatique simple, c'est à dire une perceuse qui effectue un cycle de perçage simple. Le fonctionnement. Lorsque la pièce a usuné et en place, un appui sur le bouton M lance le cycle que voici. La machine descend jusqu'à CB puis remonte pour s'arrêter en CH. Donc comme vous l'avez vu c'est un cycle de perçage simple, c'est un va et vient. Alors, lorsque la pièce a usuné en place, c'est à dire lorsque la pièce est présente, la pièce a percé, un appui sur M, donc M fait ici le bouton départ de cycle. Donc la perceuse descend pour effectuer le trou puis remonte pour regagner la position initiale. Alors, pour les entrées sorties, les entrées sorties, donc les voici branchées à la partie traité qui est ici assurée par notre microcontrôleur. Alors, pour les entrées, les entrées, les entrées sont toujours représentées par deux mots qui vont toujours ensemble, les capteurs et les consignes. Alors, ici, nous avons CH, CH, c'est le capteur de la position haute. Il détecte que la perceuse se trouve en haut dans sa position initiale dans le repos. Il y a le capteur CB, donc celui-là, il indique que la perceuse se trouve en bas, donc il indique que la perceuse a effectué le trou. P, c'est un capteur de présence. Il indique qu'une pièce est là. Donc, ces trois-là sont les capteurs, alors que M, c'est un bouton poussoir qui sera sollicité manuellement par l'utilisateur de cette perceuse, donc c'est un élément de consigne. Les capteurs consignent. Alors, ces entrées, les entrées, donc je les ai branchées sur le port B. Alors, pour les sorties, les sorties qui tournent ici dans ce graphète, il y a KM qui représente la montée de la perceuse, KD qui représente la descente et KT, donc ce n'est pas signalé ici, KT qui représente la rotation de la broche, la rotation du forêt, de cet outil, le forêt. Alors, ces trois sorties, je les ai branchées sur le port C. Alors, le branchement ici, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un choix libre. Donc, nous avons sur ce pic 33 lignes d'entrée-sorties, donc on s'est servi seulement de cet, et c'est un choix indifférent. Alors, voilà donc pour le branchement, c'est-à-dire le câblage des entrées-sorties de ce système en microcontrôleur. Les questions, fournir le graphète, le traduire en organigramme, puis en programme assembleur pour le microcontrôleur pour ce pic. C'est-à-dire, on va commencer par établir le graphète, puis on va le traduire en organigramme, et ensuite, l'organigramme, on va le traduire en programme assembleur à destination de ce pic. Alors, pour le graphète, donc voici le graphète, et voici l'organigramme. Donc, c'est un graphète de point de vue partie-commande, parce qu'il fait référence ici du matériel qui existe dans la partie-commande de ce système. Alors, le graphète, ça c'est l'étape, l'étape 1, c'est l'étape initiale, à laquelle n'est associée ici aucune action. Donc, c'est une étape d'arrêt. La première réceptivité, P et M. Donc, P signifie présence de la pièce, et M, bouton départ de cycle. Donc, si une pièce est présente, et que quelqu'un vient appuyer sur bouton marche, on passe à la deuxième étape. Donc, l'étape 2 sera activée, ou l'étape 1 sera désactivée. Alors, l'étape 2, sur l'étape 2, nous avons associé deux actions. 4D, c'est-à-dire la descente de la perceuse, en même temps que KR, c'est-à-dire la rotation du forêt. Ceci continue jusqu'à CB, jusqu'à ce que la perceuse se trouve tout à fait en bas. Dans ce cas, à ce moment-là, l'étape 3 sera active, et l'étape 2 sera désactive. L'étape 2 sera désactive, la descente sera, va cesser. L'étape 3 sera active, la montée va prendre la relève. Donc, on va voir, dans la partie opérative, on va voir la perceuse en train de monter. et ceci va continuer comme ça, jusqu'aux fins de course, de course O, donc CH. Dans ce cas, s'active l'étape 1, là où il n'y a aucune action. Donc, on va voir l'arrêt, et aussitôt, se désactive l'étape 3. Donc, on va voir, la montée va cesser, bien sûr, et en même temps, la rotation aussi, elle va cesser. Donc, comme vous le voyez, c'est un graphète simple, un graphète linéaire, à séquence linéaire. Alors, ici, j'ai reporté le branchement des entrées-sorties au microcontrôleur. Alors, pour l'organigramme, donc, on commence, bien sûr, par la configuration. Il y a toujours cette configuration, parce qu'il y a toujours les ports. Donc, au moins, il faut configurer la direction des ports. Alors, ici, nous avons le port B et le port C. Donc, il faut configurer, configurer ici, et le port B, et le port C. Alors, ensuite, la première étape, c'est l'étape initiale. Donc, ici, aucune action, tout est à l'arrêt. Donc, les actions, les sorties, elles sont là. sur le port C. Donc, on doit donner à RC0, 0, à RC1, 0, à RC2, 0, ou bien à tout le port C, 0, 0, en hexadissimale, puisque les autres lignes de port C, du port C, ne sont pas utilisées. Alors, ensuite, on va passer, scruter, c'est-à-dire, surveiller, P et M. Alors, P, elle est branchée sur RB3. Donc, ici, on va tester si RB3 est égal à 1, signifiant si P est égal à 1. Mais sinon, on revient contrôler P, et si oui, on passe vérifier M. M, regardez, il est branché sur RB4. Sinon, on reprend la vérification. Donc, si on est ici, c'est que P est égal à 1. Mais si on est ici, c'est que P et M, tous les deux, sont égales à 1. Les réceptivités P et M. Bien, dans ce cas, on doit, on va arrêter l'étape 1. Donc, on va arrêter les actions ici de l'étape 1. Donc, il n'y a aucune action. Mais, on va activer les actions de l'étape 2. Donc, on va activer KD et on va activer KR. Mettre en marche 4D se fait en donnant 1 à LC0 et mettre en marche KR se fait en donnant 1 à LC2. Donc, ça, il correspond aux actions de l'étape 2. Et puis, on va aller scruter CB. Donc, c'est par ce test si RB2 est égal à 1 puisque CB est branché sur RB2. Donc, si oui, on va désactiver l'étape 2 et activer l'étape 3. Alors, ici, normalement, on doit donner 0 à 4D 0 à KR 1 à KM ou 1 à KR. Donc, ici, si vous l'avez remarqué, KR, il figure sur les deux étapes 2 et 3. Donc, ce n'est pas la peine d'arrêter KR, puis, de le mettre immédiatement en marche. Donc, ce qu'on va faire, on va se contenter de donner 0 à 4D et de donner 1 à KM. Donc, KD égale à 0, c'est LC0 égale 0, reçoit 0 et KM 1 à KM donc KM où il est, il est là. Donc, LC1 reçoit 1 et KR, il va continuer à fonctionner, c'est-à-dire la branche va continuer à tourner. Alors, ensuite, on va vérifier si CH est égal à 1 donc ça va se faire par RB1 le test sur RB1 alors si oui on va désactiver l'étape 3 et activer l'étape 1 l'étape d'arrêt donc on va seulement désactiver KM et KR KM RC1 reçoit 0 au KR RC2 reçoit 0 Voilà donc la traduction de ce graphet en langage ou bien en organigramme donc si vous l'avez donc si vous l'avez remarqué les actions se traduisent ici par des affectations soit 1 soit 0 ça dépend est-ce qu'on veut activer désactiver alors que les réceptivités se traduisent au niveau de l'organigramme par un test une condition alors maintenant le programme le programme assembleur donc on va le faire en deux parties puisque c'est long ça dépasse l'écran alors on commence par la configuration donc nous avons dit on se sert seulement du port B et du port C c'est qu'il faut configurer port B et port C et ça se fait vous le savez à travers les ports les registres de configuration qui sont tris B et tris C bon calculons tout d'abord les mots les valeurs de configuration à mettre justement dans tris B et tris C donc si vous vous en rappelez nous avons utilisé pour le port B la ligne RB1 RB2 RB3 et RB4 et toutes les 4 sont des entrées donc on va mettre ici partout des 1 les autres lignes ne sont pas utilisées donc le mot de configuration c'est si on considère les x des 0 donc ce sont des bits à valeur indifférente donc si on les considère des 0 le mot de configuration en hexadissimale si on veut le fournir en hexadissimale ça sera 1E donc voici 1E donc comment on fait on passe d'abord à la page 1 puisque les tris ils sont ici sur la page 1 le passage à la page la page 1 l'activation de la page 1 se fait par BCF status RP1 BSF status RP0 donc ça se fait par la combinaison 0 1 dans RP1 et RP0 ensuite on configure le port B à travers son registre de configuration tris B et on le fait à travers W donc move LW1E et move WF tris B maintenant pour la configuration du port C alors le port C nous avons utilisé RC0 RC1 RC2 toutes les trois sont des sorties donc on met ici des 0 et le mot de configuration sera 0 0 en hexadécimal l'exécution en assembleur on va écrire clearf tris c après la configuration on va regagner la page 0 donc ça se fait par 0 dans RP1 et 0 dans RP0 donc BCF et BCF donc voici ce qui est donc la configuration alors on va passer maintenant au traitement c'est à dire le fonctionnement le fonctionnement même du système c'est à dire c'est ici on va traduire le graph 7 alors l'étape initiale pour C on va lui affecter 0 0 donc clearf pour C tout simplement ensuite si RB3 est égal à 1 l'instruction de test d'un bit se fait par on n'a pas le choix btfss pour B la ligne 3 donc cette instruction bit test file skip if 7 et le test si le bit 3 du port B est égal à 1 c'est à dire si RB3 est égal à 1 alors sinon on reprend donc ça correspond à cette boucle et si oui donc skip le saut on va tomber sur le deuxième test celui de RB4 donc de façon pareille btfss la ligne 4 du registre port B sinon on reprend le test et si oui on saute donc on va sauter pour aller affecter à RC0 la valeur 1 et affecter à RC2 la valeur 1 nous allons le faire par bsf 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 la ligne 0 du port C et bsf la ligne 2 du port C maintenant la suite la suite donc on va vérifier RB2 si RB2 est égal à 1 donc de la même façon pour aller affecter 0 à RC0 donc c'est BCF alors que RC1 va prendre doit prendre 1 donc bsf pour C1 ensuite il reste à contrôler si RB1 est égal à 1 donc là aussi de façon similaire si oui on va arrêter RC1 et arrêter RC2 donc double BCF BCF pour C1 et BCF pour C2 et on va boucler et boucler au niveau du programme ce fait par cette instruction de test inconditionnel qui est GAUTO voilà donc voilà ce qui est donc la traduction de ce graphe 7 en organigramme ou plutôt la traduction de l'organigramme en graphe 7 ou plutôt en langage assembleur alors maintenant on va apporter une modification du fonctionnement et on va le faire sous forme d'exercice donc la question modifier le graphe 7 et le programme si maintenant la perceuse reprend le cycle de perçage 10 fois donc ici on va supposer que la perceuse il effectue un cycle de 10 perçage de 10 trous alors ici on va ignorer on va pas s'intéresser à la façon dont arrivent les pièces pour simplifier donc voici donc voici les changements qu'on va faire au niveau d'abord du graphe 7 donc les changements sont ici marqués en rouge alors qui dit un cycle ou les 10 cycles de perçage dit comptage donc il nous faut un compteur donc le compteur on va se servir du variable alors il faut avant de faire un cycle il faut l'initialiser à 0 donc c'est ce qu'on a fait ici une fois un cycle de perçage est fait est effectué on incrémente cette variable pour ensuite voir est-ce que la variable a atteint la valeur 10 ou non donc si ce n'est pas encore 10 donc c'est différent bien inférieur on reprend un autre cycle de perçage mais une fois la valeur 10 est atteinte regardez ce qu'on fait on va à l'étape initiale pour s'arrêter alors ces changements les voici ou bien voici sont correspondants au niveau du programme alors qui dit variable variable dit registre au niveau du programme au niveau matériel du microcontrôleur donc une variable il doit prendre une place dans la rame donc il faut un registre donc un registre dans la zone inférieure de la rame on appelle la zone utilisateur donc on va laisser la zone système les registres système mais on va aller chercher un endroit où mettre n dans la zone utilisateur donc j'ai choisi l'adresse 20 le registre utilisateur d'adresse 20 par exemple alors mettre n à 0 donc ça se fait par clearf le registre n mais ici avant regarder j'ai déclaré c'est une déclaration que n est équivalent à 20 donc ceci va nous éviter une série de numéros 20 ici 20 ici 20 ici donc ça va se répéter et alourdir le programme donc on le fait d'une manière intelligente comme ça on va le déclarer une seule fois alors ici n est égal n plus 1 c'est une instruction d'incrémentation donc le jeu d'instructions il propose nkf donc on va incrémenter n et on va le faire dans lui-même donc incrémenter n alors pour comparer n à 10 donc nous avons ici à faire à comparer un registre à une valeur donc l'astuce c'est de faire la soustraction entre cette valeur et 10 entre n et 10 la soustraction pour aller consulter le bit z le bit z de status c'est un bit indicateur d'état il indique au juste si le résultat de la soustraction s'il est égal à 0 ou non donc si le résultat justement est égal à 0 z se positionne à 1 mais si le résultat est différent de 0 z se positionne à 0 alors pour faire cette soustraction n moins 10 on va commencer par copier n dans w donc move f n la destination w donc nous avons transféré ou plutôt copié n dans w pour ensuite effectuer la soustraction sub ou la sable lw avec la valeur 10 donc ce 10 là c'est une valeur fournie en notre langage de numération le décimal donc on doit noter le préfixe d comme quoi cette valeur elle est en décimal donc nous avons ici dans w le résultat de la soustraction 10 moins n ensuite on va voir ce que dit le bit z btfss status z parce que z il est dans status pour ensuite décider est-ce que reprendre le cycle ou bien aller à l'étape initiale pour s'arrêter donc voici donc en rouge les modifications qu'il faut apporter au programme pour tenir compte de cette spécification donc si vous l'avez ressenti nous avons trouvé l'intelligence de ce système la perceuse et nous l'avons trouvé d'une manière simple donc le travail tout le travail c'est au niveau surtout du graph 7 le graph 7 qui doit être épargné établi correctement et sans ailleurs voilà donc voilà c'est tout notre leçon vient à son terme je vous souhaite bonne chance et à la prochaine leçon et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine